Retour du direct sur KTO pour vivre ensemble les derniers instants du voyage du Pape en Terre Sainte. Ce pèlerinage de prière qui se termine comme il se doit par une prière et la plus grande d'entre elles par la Sainte Messe qui est célébrée dans quelques instants et présidée par le Pape ici au Cénacle en compagnie des ordinaires de Terre Sainte, c'est-à-dire les évêques, les responsables des communautés chrétiennes et les membres de sa suite papale ici au Cénacle. Alors ce Cénacle, cette chambre haute, c'est bien le lieu où le Christ a célébré la scène pour la dernière fois et où les apôtres ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Dans ce lieu du christianisme où le culte est interdit presque toute l'année, et bien le Pape peut d'une manière tout à fait exceptionnelle célébrer une messe dans quelques minutes. C'est un événement qui a suscité une certaine tension, une certaine controverse de la part des juifs religieux, les juifs orthodoxes qui craignent un transfert de souveraineté de ce lieu. Alors racontons un petit peu l'histoire, c'est un lieu qui a la particularité d'être aussi bien une église qu'une mosquée, qu'une synagogue, c'est-à-dire c'est un lieu qui a, au cours de l'histoire, rassemblé ces trois lieux cultuels. Le lieu saint peut se visiter. Dans ce lieu clé pour la foi chrétienne, la messe est ordinairement célébrée une fois par an. Et en 1964, Paul VI n'a fait que visiter le Cénacle, alors que Jean-Paul II a pu y célébrer la messe en 2000, ce qui ne fut pas le cas du Pape Benoît XVI. Lorsqu'il est venu en 2009, il est venu prier, mais pas célébrer de messe. Alors on considère cette église du Cénacle comme la première église des apôtres. Et donc, je le disais, les Juifs religieux craignent une tentative d'appropriation de ce lieu de la part de l'église, car pour eux, il ne peut pas y avoir d'autre culte que dans ce lieu où se trouve le présumé tombeau de David. C'est un bâtiment qui a la particularité de comporter une synagogue au rez-de-chaussée qui jouxte les restes d'un cloître franciscain du XIVe siècle. Et puis à l'étage, on trouve une salle gothique avec des restes de chapiteaux d'une église chrétienne. Et puis un mihab qui est orienté vers la Mecque et qui côtoie une yeshiva, une école juive d'études religieuses. Jusqu'en 1948, le site était une mosquée aux mains d'une famille musulmane. Et après la guerre de 1948, le Cénacle passe aux mains des Israéliens. De 1948 à 1967, ce que l'on appelle le tombeau de David est le seul site de la vieille ville qui leur est accessible. Le reste étant alors à l'époque sous contrôle jordanien. Donc vous l'aurez compris, pour les uns, les juifs, ce lieu est fait pour le culte juif. Pour les autres, c'est un lieu qui appartient au culte musulman. Et ce lieu est le cœur de discussion actuelle entre le Saint-Siège et Israël. Avec peut-être l'éventualité, en tout cas l'enjeu, que ce lieu redevienne un lieu de culte catholique. Quant au vicaire patriarcal latin pour Jérusalem, Mgr Chomali s'est exprimé sur le sujet en disant qu'il ne souhaitait pas que l'Église catholique retrouve la souveraineté. que ce n'était pas la demande de l'Église catholique, mais juste de pouvoir venir prier librement dans ce lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dans la communauté des croyants les prodiges que tu as œuvrés au début de la prédication de l'Évangile. Amen. Lecture des actes des apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'esprits sains. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte, et ceux qui parlaient. Dans la supéfaction et l'émerveillement, il disait, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléa ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? » Médès et Elamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de l'Afrigie et de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Sirène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, crétoises et arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 spéciale dans mon cœur et dans mes prières. Ici, en ce lieu où Jésus consomma la dernière scène avec ses apôtres, où, ressuscité, il apparu au milieu d'eux, où l'Esprit Saint descendit avec puissance sur Marie, sur les disciples. Ici est née l'Église. Elle est née en sortie. D'ici, elle est partie, avec le pain rompu entre les mains, les plaies de Jésus dans les yeux et l'Esprit d'amour dans le cœur. Au Cénacle, Jésus ressuscitait et envoya du Père, communiqua aux apôtres son esprit même, et avec cette force, il les envoya renouveler la face de la terre. Sortir, partir, ne veut pas dire oublier. L'Église, en sortie, garde la mémoire de ce qui est arrivé ici. L'Esprit Paraclet lui rappelle chaque parole, chaque geste et en révèle le sens. Le Cénacle nous rappelle le service, le lavement des pieds que Jésus a accompli comme exemple pour ses disciples. Se laver les pieds, les uns les autres, signifie s'accueillir, s'accepter, s'aimer, se servir réciproquement. Cela veut dire servir le pauvre, le malade, l'exclu. Ce que je n'aime pas, celui qui me dérange. Le Cénacle nous rappelle avec l'Eucharistie le sacrifice. Dans chaque célébration eucharistique, Jésus s'offre pour nous tous au Père, pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui, en offrant à Dieu notre vie, notre travail, nos joies et nos peines, tout offrir en sacrifice spirituel. Et le Cénacle aussi nous rappelle l'amitié. « Je ne vous appelle plus serviteurs, » dit Jésus aux douze, « je vous appelle mes amis ». Le Seigneur fait de nous ses amis. Il nous confie la volonté du Père et il se donne lui-même à nous. C'est cela l'expérience la plus belle du chrétien et d'une façon particulière du prêtre, devenir l'ami du Seigneur Jésus et découvrir en son cœur que lui est un ami. Le Cénacle nous rappelle le départ du Maître et la promesse de se retrouver avec ses amis. « Quand je serai parti, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Jésus ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne jamais. Il nous précède dans la maison du Père et là, il veut nous amener avec lui. Mais le Cénacle rappelle aussi la bassesse, la curiosité. Qui est celui qui trahit ? La trahison. Et cela peut être chacun de nous. Pas seulement et toujours les autres qui revient cette attitude quand nous regardons avec suffisance le frère, quand nous nous jugeons, quand nous trahisons Jésus par nos péchés. Le Cénacle nous rappelle le partage, la fraternité, l'harmonie, la paix entre nous. Que d'amour, que de bien a jailli du Cénacle. Que de charité est sortie d'ici, comme un fleuve de sa source, qui au début est un ruisseau, puis s'élargit et devient grand. Tous les saints ont puisé ici. Le grand fleuve de la sainteté de l'Église prend toujours ses origines ici, toujours de nouveau, du corps du Christ, de l'Eucharistie, de son Esprit Saint. Le Cénacle, enfin, nous rappelle la naissance de la nouvelle famille, l'Église, notre sainte mère Église, constituée par Jésus ressuscité. Une famille qui a une mère, la Vierge Marie. Les familles chrétiennes appartiennent à cette grande famille et trouvent en elle lumière et force pour mâcher et se renouveler à travers les peines et les épreuves de la vie. À cette grande famille, sont invités et appelés « Tous les enfants de Dieu, de tout peuple et de toute langue, tous fils d'un unique Père qui est aux cieux. » Voici l'horizon du Cénacle, l'horizon du Ressuscité et de l'Église. D'ici, par l'Église, en sortie, animée par le souffle vital de l'Esprit, recueillie en prière avec la mère de Jésus, elle revit toujours l'attente d'une effusion nouvelle de l'Esprit Saint. Que descende ton Esprit Seigneur et qu'il renouvelle la face de la terre. Sous-titrage ST' 501